Alors c'est parti pour la résolution de ce premier exercice d'intégration, j'ai appelé ça intégration UIUX, ça m'a l'air assez bien comme dénomination. Donc on est où là, on est à 100%, je vais peut-être le zoomer un petit peu plus, donc c'était ça qu'il fallait refaire, il fallait refaire cette petite interaction sympathique juste ici. Ça peut paraître assez simple, assez trivial, mais il y avait quand même pas mal de choses à voir, surtout si on voulait respecter le cahier des charges que j'avais donné, il fallait que ce soit responsive, donc réactif, il fallait que ce soit performant, autant que faire se peut, il fallait que ce soit compatible, etc. Donc il fallait vraiment gérer tout ça, il fallait gérer pas mal de choses, il fallait produire du bon code et une bonne solution maintenable et flexible. Donc il y a eu pas mal de participations, je suis assez fier de vous, je crois qu'il y en a eu plus de 20, 25, quelque chose comme ça, donc c'est pas mal, ça me donne envie de vous donner d'autres exercices comme ça. Donc je vais analyser certaines participations, on va voir ce qui est bon, ce qui peut être moins bon parfois, et voilà. Donc j'ai plutôt ciblé des participations qui étaient arrivées en premier, donc les premières participations, voilà. Donc plus vous participez vite, plus vous avez de chances de passer dans la vidéo. Donc on va commencer par l'AZE qui nous a proposé une solution, donc on va un peu analyser tout ça. Voilà, donc évidemment il fallait faire, donc on va rester zoomé comme ça, il fallait utiliser un lien, j'avais écrit, certains avaient utilisé un bouton ou certaines choses, c'était un lien en l'occurrence. Donc on a un simple reset ici, très bien, ensuite on a un lien. Il est mis en position absolue, alors j'ai mis pas forcément besoin d'absolue, c'est pas une erreur, c'est pas une erreur, mais c'est vrai qu'absolue c'est assez dur ensuite à intégrer. Imaginons, bon, vous avez une petite librairie d'animation comme ça que vous avez gardée de côté, ça va être compliqué d'intégrer des éléments qui sont en absolue dans des layouts normaux, qui sont pas positionnés par exemple. Voilà, mais bon, c'est pas forcément une erreur, c'est juste, on aurait juste un petit texte line center sur le body, puis voilà, c'était fait. Ok, ensuite, on a font-size 36c, donc c'est une valeur absolue au lieu d'une variable CSS. Pour rendre le tout réactif, responsive, donc pour s'adapter à beaucoup d'écrans, eh bien, il aurait mieux fallu utiliser une variable CSS, et comme ça ensuite dans les médias query ou quoi que ce soit, on n'avait plus qu'à baisser cette variable CSS. Ou même rendre une variable CSS avec, on aurait pu utiliser clamp avec, quelqu'un a utilisé clamp après, je vais vous le montrer également. Ok, très bien, au lieu d'une variable CSS. Ensuite, donc, on a un pseudo-élément, ça c'est bien. J'ai vu certains utiliser un spen à l'intérieur du lien, ça fonctionne aussi, mais c'est vrai que ça rajoute un petit peu de contenu pour rien. Enfin, en tout cas, on peut tout faire directement en CSS comme ça, avec un pseudo-élément before ou after. Ok, ensuite, donc, alors elle, c'est une femme, elle a placé le pseudo-élément à gauche avec left moins 18%. Ça, c'est bien, parce que quand on va changer la taille du texte, eh bien, ça va rester en pourcentage ici, donc pas en valeur absolue. Donc ça, c'est bien, ça reste flexible et maintenable. Ensuite, c'est centré sur Y, donc de haut en bas, comme ça. Donc notre rond ici est centré de haut en bas, c'est bien, c'est parfaitement centré sur Y. Ensuite, on a une valeur ici qui est encore absolue. Alors, c'est pas vraiment le fait qu'elle soit absolue, le problème forcément, c'est que, à chaque fois qu'on va changer la taille de notre lien ici, il faudrait recalculer à chaque fois la taille de la hauteur et la largeur dans les médias queries, ce qui serait pas flexible, ce serait pas flexible du tout, enfin, ce serait dur à faire, quoi. Encore une fois, si on avait juste la taille du texte ici et la taille de ce rond qui était lié à une seule et même variable CSS, eh bien, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus flexible que ça. Ensuite, alors, j'ai mis ici par responsive. Voilà, encore une fois, c'est lié à ce que j'ai dit précédemment. Il faudrait lier tout ça à une seule et même valeur qu'on réutilise à chaque fois. Ensuite, j'ai mis width ici, 136. Alors, pas adaptatif. Pas adaptatif. Pourquoi j'ai écrit pas adaptatif, moi ? Non, c'est pas si mal. Elle a fait, en fait, width 100% plus 36, en fait, vu qu'elle a mis à moins 18% à left et qu'il faut que ça arrive jusqu'à droite plus 18%, 136. Donc, non, là, j'ai dit n'importe quoi. Je sais plus pourquoi j'ai écrit ça. C'est bien d'avoir fait ça, justement. C'est bien d'avoir fait ça et je le garde dans la solution que je vais vous proposer. C'est pas mal. Beaucoup ont joué avec les paddings pour essayer de placer ça à gauche. Je la trouve un peu complexe avec les paddings à comprendre, alors que là, on place à gauche, puis ensuite, on n'a plus qu'à faire width 136%. Alors, ensuite, la transition, c'est bien, mais il faudrait la mettre là. Il faudrait la mettre au-dessus. Il faudrait la mettre sur l'élément pour la voir à la fois à l'avant et à l'arrière, comme ça. D'accord ? À l'aller et au retour. Sinon, là, on l'a juste à l'aller, la transition. Et après, hop, ça revient comme ça. Ça peut être ce qu'on veut potentiellement, mais moi, je préfère l'aller et le retour, et puis c'était ce qui était présenté dans l'exemple, comme ça. Voilà. Ok. Alors, ensuite, pourquoi on n'a pas utilisé scale ? Parce que finalement, width n'est pas une propriété très performante à animer. Donc, on peut se dire, bon, pourquoi utiliser width ? Eh bien, scale, ici, ne fonctionne pas. Bon, je ne vais pas vous le montrer comme ça, mais en fait, ça déforme l'élément. Ça l'étire, en fait. C'est ce que ça fait. Ça étire l'élément au lieu d'augmenter sa width. Ce qui donne un effet qui n'est pas du tout esthétique. Ça va juste l'étirer, un peu déformer ses valeurs. Et donc, on ne peut pas utiliser scale, ici. Voilà. C'était un peu la chose qu'il fallait découvrir également. Et donc, il faut utiliser width. Alors, est-ce que c'est mauvais pour les performances ? Non. Comme souvent, je vous le dis, il faut prendre des décisions. C'est une question de choix, à un moment donné. On n'a pas le choix si on veut faire ce genre d'animation, déjà. Et en plus, bon, c'est pas une série, je ne sais pas, il n'y a pas 200 éléments d'un coup qui animent leur width. C'est juste, normalement, un petit lien, comme ça, à 100%. Voilà, avec une petite animation, ça va aller. Les ordinateurs, même les portables, tout ça va bien pouvoir effectuer les calculs qu'il faut pour augmenter la width, comme ça. Voilà. Ok, donc, pas mal, mais quelques petites choses à revoir pour la zèse. On peut faire mieux. Alors, ensuite, je crois que j'avais pris ectalie, ici. Donc, ectalie, analysons. Donc, toujours en ligne, ici, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Ensuite, donc là, il a utilisé une grid pour centrer, pourquoi pas, pour centrer l'élément, ici. Donc, on voit que c'est légèrement différent, quand même. Il va un peu moins vers la gauche, ici, ce qui est un petit peu moins esthétique, je trouve. Et le cercle est un peu moins grand, aussi. Voilà, j'aime bien le fait que ce soit vers la gauche et un peu plus grand, le cercle. Là, il est un peu plus petit. Mais on a bien l'aller et le retour. Donc là, on a du padding qui a été utilisé. Padding avec EM. Moins. Oui, voilà, c'est ça. Ok, oui. En fait, il a proposé une solution pour le rendre réactif avec des EM un petit peu partout, ici. Donc, à la fois pour le padding et pour la width, ici. Du coup, la width va être liée au font size. Bon. Je ne suis pas trop sûr de cette solution. Elle fonctionne ? Elle fonctionne ici. Elle fonctionne ici, mais... Comment dire ? Ce n'est pas très simple à comprendre, je pense. Le fait d'avoir un EM, ici, qui remonte vers le parent. La hauteur est donnée avec un top-bottom, également. Ça aussi, ce n'est pas super explicite. Bon. Ça fonctionne, c'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas forcément super explicite. Si on augmente ça, voyons voir est-ce que c'est responsive ou pas. Si on augmente ça, c'est responsive. Donc, franchement, c'est quand même une bonne solution. C'est quand même une bonne solution. Je ne trouve pas que ce soit la plus facile à comprendre possible. Mais c'est une solution qui fonctionne, en fait. Ils jouent sur EM et sur la relativité, entre guillemets, de EM par rapport au font size, ici. Donc, ça fonctionne et c'est pour ça que je vais vous le montrer. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà. Moi, j'aurais plus passé ensuite un peu plus vers la gauche. Et là, j'aurais augmenté à 8, 130% ou quelque chose comme ça. Mais sinon, c'était quand même une bonne solution. Donc, bravo à Ektali. Ektali, ce n'est pas le nom d'un Pokémon, ça ? Ektali. Je ne m'en souviens plus. Ensuite, on a Mitrouille. Donc, voyons voir. Mitrouille, juste ici. Tac. Voyons voir son exemple. On arrive ici. OK. Donc, on voit que le easing est un peu différent du mien, mais ça, ce n'est pas très grave. Je ne sais pas si j'avais écrit le easing dans la définition de l'exercice. OK. Voyons voir un petit peu ce qui se passe là. Alors, il y a pas mal de variables CSS qui ont été créées, mais peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop de variables CSS ici. Donc, on a à la fois sizeLing, sizeText. Et là, utiliser Clamp. Clamp, ça peut paraître magique quand on le découvre. Ça permet d'avoir du responsive assez facilement. Clamp, ça veut dire pince en anglais. Donc, vous pouvez avoir du responsive entre deux états. C'est bien, mais quand on intègre des vraies maquettes, c'est compliqué. C'est compliqué parce que souvent, les données, les valeurs, en fait, ne vont pas baisser proportionnellement. Donc, comme avec un clamp. Donc, ça va être assez dur de gérer ça. Mais bon, c'est quand même pas mal et j'aime bien aussi les clamps de manière générale. L'idée est quand même assez sympa. Ensuite, il a donné une hauteur avec ça. Donc, pourquoi donner une taille au lien ? Elle devrait être définie par son FS. Donc, elle devrait être définie par son font size plutôt que par une hauteur directement définie dans un lien. C'est assez bizarre. Il faut éviter en général de donner des hauteurs comme ça. Ensuite, donc, l'utilisation d'une var pour le FS. Ça, c'est pas mal, justement. Il y avait de l'idée dans ça, l'utilisation des variables CSS pour toujours avoir un cercle. Ça aussi, c'est bien. Mais pourquoi le lier au size link, en fait ? Pourquoi avoir créé deux variables CSS différentes ici pour la taille ? Pas juste au size text ? Regarde. Là, tu aurais pu utiliser en hauteur et en largeur size text aussi. Ça aurait fait la même chose ? Ça aurait fait la même chose. Donc, ça, c'est pour toujours avoir un rond. C'est bien. Sinon, c'est bien. On était proche d'avoir quelque chose de pas mal du tout. Je pense qu'il y a juste une variable CSS de trop. Tu aurais pu directement utiliser size text. Comme on va le voir juste après, justement, avec force. Ici, je le prononce à l'anglaise. Donc, on a ici un lien. Très bien. Alors, lui, il avait mis une variable CSS ici. Puis une autre là, à mon avis, il avait juste oublié quelque part. Donc, finalement, moi, j'aime bien cette solution. Il a une variable CSS ici qui est scoped. Qui est directement là, accessible pour ce bloc-là et le pseudo-élément before. Alors, la hauteur de ligne, là, je ne suis pas trop sûr. Quand on l'enlève... Alors, voyons voir. Est-ce que je l'ai... Je ne me souviens plus, dis donc. Voilà, je ne l'avais pas ouvert. Tac. Donc, la hauteur de ligne, pas sûr. Je peux l'enlever et je pense que rien ne va changer ici. N'est-ce pas ? Donc, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Mais sinon, je ne pense pas que la hauteur de ligne ici, ce soit utile. Là, il a joué sur le padding pour mettre le cercle à gauche. Je trouve la solution un peu complexe. Juste jouer sur left, comme avait fait la ZES au début. Et puis ensuite, dans l'animation, on fait un calcul avec deux fois left. Ce n'est pas trop dur à comprendre, je trouve. Là, bon, c'est un peu plus dur à comprendre. Il faut tout le temps essayer de faire au plus simple, quoi qu'il arrive. Il faut imaginer quelqu'un qui lise votre code. Même vous, six mois après ou quoi que ce soit, quand vous allez relire votre code, eh bien, il faut que ce soit le plus simple à comprendre. Très bien. Ensuite, on a ici width et height. Vous voyez qu'ils utilisent la variable CSS font size. Deux fois font size. Du coup, maintenant, dans vos médias query ou quoi que ce soit, vous n'avez plus qu'à changer font size. Et ça va automatiquement changer la hauteur et la largeur de votre rond. Proportionnellement, par rapport au texte. Donc, vous allez toujours avoir le même rendu, en plus grand ou en plus petit. Donc, ça, c'est très bien. J'avais écrit ici, attention, il faut rendre ça réactif. Oui, c'est-à-dire qu'ici aussi, on peut utiliser font size. D'ailleurs, on peut juste faire ça. Ça va fonctionner. Hop, vous voyez, ça donne exactement la même chose. Voilà, donc il suffit de faire ça ici aussi. Ensuite, on place l'élément derrière. Ça fonctionne bien. Transition sur la width. On centre. Ça, je n'ai pas compris non plus. Je pense que c'était un test. À mon avis, il a dû faire un test. Il a dû le laisser. Vu qu'on n'en a pas besoin ici du transform origin. Ça va bien de la gauche vers la droite avec la width, comme ça. Et puis ensuite, le body ici, on aurait pu le mettre au-dessus, mais ce n'est pas très grave. Donc là, vraiment, on se rapproche d'une bonne solution avec la font size, comme ça. Avec tout qui est lié à la font size, en fait. Avec une variable CSS, moi, je trouve ça pas mal et assez simple à comprendre. Voilà. Donc, je vais vous proposer ma solution, qui ressemble beaucoup à celle de force, mais avec quelques ajouts aussi. Donc, je rouvre tout ça. Donc, un simple lien ici. Ensuite, donc, reset CSS, un peu sur le body, c'est un peu de padding top avec text line center. Donc ici, avant, j'utilisais beaucoup Flexbox, etc., quand je faisais des petits exemples comme ça. Maintenant, j'essaye vraiment d'utiliser les propriétés qui ont le moins d'incidence possible, qui ont le moins d'effets secondaires. Donc là, padding top sur le parent et text line center, c'est parfait. Pourquoi ? Parce que si j'ai envie de réutiliser cette animation quelque part, j'ai juste à la copier-coller. Tous les blocs peuvent accepter un text line center et un padding top, vous comprenez ? Et même si... Vous pouvez même finalement copier-coller ça dans une grille, dans une boîte flexible avec Flexbox. Vous voyez, il faut que ce soit le plus facile à intégrer aussi. Il faut essayer de passer à ça. Ok, donc ensuite, j'ai utilisé la variable CSS ici scopée directement dans ma règle. Je l'utilise dans font size. Voilà, très bien. Là, j'en fais un... Ah oui, ça, je ne l'avais pas vu aussi précédemment. J'en fais un nouveau contexte d'empilement, pour que ce contexte d'empilement enfant vienne se déposer dessus et pas en dessous. Dans de rares cas, ça peut poser problème. Même si vous ne mettez pas un contexte d'empilement sur le parent, comme ça. Ok, sinon, position absolue, etc. Width, j'utilise donc la font size ici. Ok, border radius aussi. Ensuite, je le place à left, moins 15%, tout simplement. Vous voyez, le rond, je le place à moins 15%. Et ensuite, quand je l'anime, je fais calque 100% de sa largeur, plus 30%. C'est-à-dire, à la fois moins 15, plus 15, parce que j'ai envie d'arriver à plus 15 ici. Donc, plus 30%, en fait. Voilà. Et ça nous donne cet effet-là, qui est, je trouve encore une fois, assez simple à comprendre. Vous voyez, c'est... Je le trouve assez simple. Peut-être que ça peut changer souvent les personnes, mais je le trouve assez simple. Et puis, transition sur width, 0,6 secondes, cubic baisier. Voilà. Basta. C'est fait. Donc, c'est une solution. Et évidemment, il y en a plusieurs qui fonctionnent. Mais je la trouve pas mal. Il y a quelque chose, peut-être, que je n'ai pas vu. Je peux toujours me tromper. Je ne suis pas infaillible. Donc, si vous voyez quelque chose ici qui ne fonctionne pas très bien, n'hésitez pas à le dire. Mais sinon, regardez, là, je vais augmenter la font size. Donc, je vais essayer de toujours être à 100%. Vous voyez que là, ça fonctionne toujours. Donc, j'ai mis 96. Et si je mets 26, ça va fonctionner également. C'est-à-dire que ça va vraiment être proportionnel, vu qu'on utilise à chaque fois. La même variable CSS pour tout. Comme ça. Voilà. Donc, de base, j'avais mis 36 comme ça. 36 pixels. Très bien. Super. Eh bien, voilà. Bravo à tous. Franchement, j'aime bien. J'adore ce genre d'exercice. À la base, je voulais en faire un site à côté. Mais bon, ça prend beaucoup de temps à maintenir, etc. Sur le Discord, c'est très bien. Vous avez juste à poster comme ça vos créations. Donc, voilà. Tant que vous n'êtes pas des milliers à participer, on pourra rester sur ce genre de choses. Voilà. Donc, on va se retrouver sur d'autres exercices. Sur YouTube, à chaque fois, je pense faire une vidéo d'intro. où vous dire « Ok, exercice en cours » pour que vous puissiez participer. Et ensuite, une vidéo de résolution. Je ne sais pas si ça fait trop de vidéos. Je ne pense pas. Comme ça, au moins, vous êtes prévenu. Vous pouvez participer. Puis ensuite, vous avez une résolution. Et puis, voilà. Rendez-vous dans d'autres exercices d'intégration. Comme ça, on fera des animations. On fera des layouts un petit peu complexes également, avec peut-être des grilles ou ce genre de choses. On peut faire des intégrations avec du JS aussi. Ça peut être assez sympa. Des intégrations avec React aussi ou ce genre de choses. Voilà. On peut faire plein de choses, je pense. Allez. Rendez-vous sur le Discord pour justement participer à ces exercices. Participer aux concours aussi. Donc, les concours, c'est un peu des sortes d'exercices d'intégration, mais en plus grand. Avec des thèmes un peu plus complets. Et avec des récompenses. Vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez participer aussi aux questions-réponses sur le Discord. Vous pouvez parler, discuter de ce que vous voulez. Rendez-vous sur la newsletter pour recevoir des infos, des réductions sur mes cours, des articles de ma plume parfois. Et sur les plateformes d'e-learning pour suivre mes cours. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.